Et salut tout le monde c'est Jouty, nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo de GA, GA numéro 2 Donc on continue, toujours la ligne 5 Vous allez voir que le premier combat va très mal se passer Pour tout vous expliquer, en fait on a quelqu'un qui nous fait un plan, qui nous envoie les persos Et je vous avouerai que, je pense que sur les prochaines GA je vais être un peu plus vigilant sur ce qu'on me demande de prendre comme perso Parce qu'en fait il s'avère qu'on m'a donné des indications un peu merdiques Après c'est aussi moi qui joue, derrière c'est pas que la faute de la personne qui fait le plan Mais on m'a envoyé en fait sur un perso qui a la borne défensive Sauf qu'on m'envoie avec un perso qui a pas la borne d'attaque Et vous allez voir que c'est très compliqué malgré le match-up qui est plutôt en ma faveur à la base Puisque en fait justement c'est un mystérieux que je vais devoir taper Et je vais y aller avec CGR, mais vous allez voir que ça va être merdique Parce qu'en fait comme j'ai pas l'agglos, il va tout le temps être irrésistible Et c'est insupportable quoi, voilà Donc c'est parti tout de suite, intro J'en ai marre, ça fait 3 fois que je tourne cette vidéo Bref, on est donc parti pour cette GA Donc vous allez voir, le premier fight va être merdique Clairement, sur le prochain GA je vais être un peu plus vigilant là-dessus Je vais vraiment prendre un perso pour contrer vraiment la borne défensive Parce que c'est pas possible, tu peux pas y aller en fait sans avoir un perso qui est à l'agglos d'attaque Même si le match-up est bon, ça va pas quoi Le mystérieux, c'est insupportable Bref On est donc parti avec CGR Ça va pas être super On met les boosts pourtant Alors il faut savoir que En plus, on m'avait dit Même pour le deuxième fight Shang-Chi et tout Mais Shang-Chi, il a même pas l'agglos d'attaque Donc je crois Je sais pas si le ralentissement Ça permet de contrer l'irrésistible passif Je pense, je suis pas sûr Par contre, de toute manière, sur la première borne C'est-à-dire sur le mystérieux Ça marchera pas parce que je pense que le ralentissement de souvenirs est une réducte de compte Ça réduit la possibilité d'activer le bœuf d'irrésistible Ou l'irrésistible quoi Et Mysterio étant Étant, comment dire Immune réducte de compte Et même la borne Indique qu'ils sont immunisés à la réducte de compte Dans tous les cas Ça marchera pas Donc c'est vraiment pas ouf Alors au début, ça se passe bien Je me dis, bon, il y a peut-être moyen que ça passe Sauf que, bah, après Il va commencer à activer vraiment Masses d'irrésistible Et là, ça va plus passer du tout Et là, il active le premier irrésistible Et il fait son SP1 Et le SP1, c'est ça qui me fout dans la merde, en fait C'est ce SP1 de merde Parce qu'en plus, là, je peux pas le taper Là, je fais mon SP3 Et après, il n'y a pas beaucoup de persos quand même Qui ont l'agglos d'attaque Là, j'étais déjà sur le truc En cosmique Vous avez Terrax Vous avez Angela Et c'est tout C'est un peu limite Kabam, quand même C'est un peu limite Deux persos d'une classe Bon, je regarde ce qu'il y a d'autre Mais je crois qu'il n'y a rien d'autre En cosmique, non Donc deux persos qui ont l'agglos en cosmique C'est chaud, quoi Alors, je pense que Angela serait bien passé dessus Ou Terrax Mais bon Bref Encore une fois, en fait Ces deux persos qui sont R3 C'est quand même hallucinant Parce que J'ai quand même pas le roster le plus petit de la team Même de manière générale J'ai quand même un énorme roster Je sais pas combien Attends, j'ai combien d'indices, là ? Je sais même plus combien j'ai d'indices J'ai presque 5,2 millions d'indices Des R4, j'en ai combien ? Je vais calculer parce que je sais même pas combien j'en ai Alors j'en ai J'ai 28 R4 Je compte pas les R5 J'ai 28 R4 J'ai 28 R4 J'ai 13 R5 Et il me reste quelques R3 à droite à gauche Tous les fights où on m'envoie Je suis obligé de prendre des R3 Sans déconner, quoi Enfin, alors je sais Vous allez me dire Ton CGR, il est pas obligé d'être R3 encore Bon, c'est vrai J'aurais pu le monter Mais putain, je pense que j'ai quand même assez de roster Pour pouvoir aller sur des trucs avec des R4 On m'envoie tout le temps avec des R3, quoi Enfin, le Sasquatch, c'était un R3 Là, mon CGR, c'est un R3 Mon Hultling, c'était un R3 Je l'ai monté R4 exprès Parce que j'avais une gemme de rank-up Donc comme c'était le gain niveau, j'en ai profité Les mecs, putain Voilà, quoi Bref J'ai mal joué sur Mysterio Et j'avais pas le bon match-up Et en plus de pas avoir la glow J'ai plein de boeufs avec CGR Donc c'est de la merde Prochaine fois, je ferai attention Je prendrai autre chose Ça n'ira pas, sinon Bref Voir, je ferai rentrer le back-up, peut-être Là, pareil Nick Fury, il a pas la glow d'attaque Donc on se retrouve sur un Hulk sans glow Alors, Hitmonkey, il a la glow J'aurais pu prendre Hitmonkey Mais je me suis dit, en fait Hitmonkey est quand même très fragile Je me suis dit Imaginons, je glisse, je prends un SP2 Je suis mort, en fait Avec Hitmonkey Nick Fury, il a quand même la deuxième vie C'est quand même une sécurité supplémentaire Et en GA, c'est... Voilà Tu peux pas, en fait, te faire contrer ta deuxième vie Sauf si tu vas Si t'es con, tu vas sur Penny Parker Mais sinon, non Là, pareil Imaginez, à ce moment-là, il active l'irrésistible Bon, normalement, j'avais pas de buff Il n'y a pas de truc qui expirait Donc je devais pas le prendre Mais derrière, il peut me déboîter Donc, ouais, pas ouf Pas ouf du tout Donc on est parti Ensuite, en tier 2 Donc on va aller sur un Sam Wilson Alors j'aime pas Sam Wilson En plus, il va me faire chier Parce que C'est l'interception, quoi Des fois, ça passe pas Je me demande même Si des fois, je vais pas jouer Sans utiliser l'interception C'est-à-dire Laissez la protection Ce sera plus long Mais peut-être plus safe Que de tenter des inters à chaque fois Et de me faire déboîter derrière Donc, bref Après, Hulking en R4 Est quand même pas mal C'était pas un mauvais choix De le monter R4 C'était prévu d'ailleurs Parce que j'avais monté Galad Déjà depuis longtemps Et je me suis dit C'est vrai que Hulking Il mériterait quand même D'être R4 Bah, c'est GR aussi D'ailleurs, il mérite même D'être R5, ceux-là Mais bon Je peux pas tout monter Peut-être au cyber On verra au cyber Si on a des gènes de rank-up Potentiellement Des gènes de rang 5 Bah, ouais On va peut-être se faire plaisir Et monter quelques rang 5 supplémentaires Pour pouvoir faire des ascensions aussi Derrière Même si je pense que Ma prochaine ascension Sera pas un Un cosmique Parce que j'ai déjà fait Adam Warlock Donc on va Varier un petit peu Je pense plutôt à Apocalypse Apocalypse Ou Ça c'est un petit truc Auquel j'ai pensé Monter R5 Kindred Et monter Enfin Faire l'ascension Et Kindred En fait Comme c'est un perso défensif Qui en général Fait très mal Déjà ils vont le banne A chaque fois Ah ouais Après c'est vrai Qu'ils vont le banne A chaque fois En battleground Déjà qu'ils le banne En temps normal Donc s'ils le voient ascensionner Il y a peu de chances Que je puisse le poser Donc Peut-être une photon Photon ça peut être bien Ou alors Là c'est La folie Je monte Peut-être Torche R5 Torche qui n'est toujours pas R5 D'ailleurs Et j'ascensionne Torche Pourquoi pas Ou Scorpion Bref Bon Toujours est-il qu'on n'y est pas On est toujours sur ce Sam Wilson Donc là Le sp2 qui part Qui est bien Parce qu'en fait Il est un blocable Donc c'est bien On a nos deux furies Là on va tenter de l'inter Et on va se faire intercepter Là c'est de ma faute Parce que je pense Que j'ai fait Comme j'ai fait qu'un seul coup Dans la garde J'aurais dû faire deux coups Parce qu'en fait Quand vous faites Un seul coup C'est un coup moyen Surtout là c'est un coup moyen Que j'avais fait La recovery du coup moyen Est plus longue Que celle du coup rapide Ce qui fait que vous n'avez pas Le temps de reculer Et s'il vous fonce tout de suite Dessus il vous touche En fait Que là où vous faites Moyen Rapide rapide Ou moyen rapide Le coup rapide Est moins long En fait A revenir en garde Donc voilà C'est un peu le même système D'ailleurs dans les jeux de combat Les jeux de versus fighting Sur Tekken Vous avez ça Vous avez des coups Qui dans la garde Sont trop long A revenir en garde A vous permettre De revenir en garde Ce qui fait qu'en fait Derrière Ça ouvre On va dire des frames Pour l'adversaire Pour qu'il puisse vous taper Voilà C'est la même chose Qui s'est produite Bref Toujours éthique Que c'est encore une fois Une GA qui m'a coûté cher Une GA qui m'a coûté très cher Parce que mine de rien J'ai mes 5 potions Je suis allé en racheter Derrière J'en ai acheté 3 Ça m'a coûté 75 000 Franchement ils abusent Ça coûte très cher Quand même Les potions Ils abusent un peu On ne gagne pas assez de loyauté Ça coûte trop cher Ça coûte 20 000 par potion Ça ne soigne pas énormément non plus Et il faut quand même se rendre compte Qu'on maintenant On a des 6 R4 Des 6 R5 Des 7 R2 Des trucs comme ça Pour attaquer Bon Il faudrait peut-être lâcher Un petit peu de loyauté Ou baisser le prix De la potion La mettre à 10 000 Peut-être Au lieu de 20 000 Et pas la faire incrémenter C'est-à-dire qu'à chaque fois Que vous en achetez une La deuxième coûte plus cher C'est 20 000 Puis c'est peut-être Je ne sais pas moi 25 000 Puis 30 000 Les mecs Ça doit être ça en plus C'est un peu abusé Donc là on est parti Sur la chouille Donc là on interne Là elle passe C'est bien Elle fait son spéin On la laisse faire Son truc intouchable Là je me dis Bon Il faut quand même Balancer le spéin Donc je vais balancer le spéin Même si j'ai pas L'imblocable Je me dis Il faut mettre du dégât Quand même Donc on y va Après Heureusement Il y a aussi le boost cosmique Qui mine de rien Est très utile Pour ultling C'est vraiment bien Ça vous permet quand même De regagner du spéin Là sans avoir mis de coup On a regagné Plus d'une barre Donc c'est plutôt cool Là l'inter qui passe Nickel Le spé 2 Boum Et ça tue Voilà Bon ultling ça tape quand même bien Quand ça crit comme ça Sur le spé 2 C'est pas mal Donc ensuite On est parti sur Une vive vision En tier 3 Enfin Ou c'est une tier 3 Ou c'est plutôt commun Une tier 2 Donc vive vision Enfin Je sais même pas Enfin bref C'est là La vive vision On va mettre un boost indestructible Je crois Ou il est peut-être encore En cours Parce qu'il y a quand même Agression prouesse Ou un truc dans le genre Je me suis dit Ah Il y a peut-être Quand même moyen De prendre De prendre tarif Sur un spé Contre elle Donc voilà Donc on est parti Sur la petite vive Au début Je parade un peu Je parade Pour pas prendre Trop d'incinération Parce que le premier coup Que je mets C'est incinération direct Bien entendu Voilà Là le spé 2 Enfin Dès qu'on va pouvoir Enfin Je balance le spé 2 Je me dis comme ça Elle va peut-être monter En spé 2 Bon Ce n'était pas le cas La reparade Comme ça Là elle est en spé 2 Je préfère le spé 2 Alors j'arrive A esquiver le spé 1 Je me suis dit Ah on ne sait jamais Quand même Une petite esquive ratée Une petite dex Mal faite Et je me fais avoir Le spé 2 Bam Là c'est nickel Et le spé 3 Ça c'est ouf Le boost cosmique Qui fait le café Quand même Boost cosmique Qui fait le café Dans ce fight là Mais qui frappe pas du tout Le café Dans le fight d'après De manière un peu Abusible D'ailleurs Parce que derrière On va aller sur Sur killmonger On a un killmonger A taper On y va avec CGR C'est killmonger Sur Truc de l'évolution Là comment ça s'appelle Bref Le truc qui fait que Plus il gagne de spé Enfin de barre de spé Plus il tape fort Machin Aspect de l'évolution Voilà En plus je dois remettre Des soins Sur cgr Et vous allez voir Alors ok L'aspect de l'évolution Ça réduit Les crit Que vous pouvez lui infliger Mais je suis désolé Le premier spé 2 Que je mets Avec cgr Il a pas gagné Assez de barre de spé Pour vraiment réduire Les crit De manière drastique Il faut abuser Il faut arrêter Et vous allez voir Qu'en fait mon spé 2 Qu'est quasiment pas mettre De crit Ce qui fait que En fait je vais pas remonter En spé Bref Ça va être un combat de merde Encore une fois Parce que je crit jamais En fait Je vais faire quasiment le combat Sans crit J'ai quand même cgr Même si il est r3 Faut pas déconner Cgr contre killmonger Bon C'est bon Même si Alors si ça se trouve Lui aussi il réduit les crit Mais vas-y Putain Alors là je le prends dans la garde Parce que je veux pas activer la dext En fait Vous voyez qu'on a pris cher Quand même dans la garde Le spé 2 Un crit Et oui Un seul Bah oui Pourquoi Pourquoi plusieurs crit On met pas assez de coups Sur le spé 2 Donc il fallait absolument Absolument mettre Que des coups non crit Bon Par contre j'aurais pas dû faire D'ailleurs les deux brise-garde A la suite C'était pas utile Là je voulais pas monter en spé 3 C'est pour ça que je refais le spé 2 Maintenant Là j'essaye de le faire lâcher son spé 1 Mais monsieur ne veut pas Il faut insister Faire attention parce que son spé 2 est imbloquable Donc attention quand même Après c'est vrai C'est peut-être pas la bonne rotation non plus Que je fais avec cgr Il y a ça aussi Voilà je me dis Bon Il veut pas lancer son spé On va le laisser en spé 2 Voilà Je sais que Il a tendance à le lâcher Assez facilement son spé 2 Quand même C'est rare qu'il le garde très longtemps Souvent il a même tendance A le lâcher dès qu'il se lève Comme ça Assez facilement Donc je me dis On va être focus On fait attention Et voilà Il le lance très facilement Donc ça c'est plutôt bien Le plus dangereux C'est quand il vous fonce dessus Qu'il vous tape dans la garde Là il risque de l'activer en fait Donc voilà Bon Ça termine sur le spé 3 C'était pas un combat extraordinaire Mais ça passe Cgr Et il va falloir que je pense A le monter r4 Mais là le problème C'est que je garde mes katas Pour pouvoir monter Bishop C'est r2 Puisque je l'ai éveillé Donc là Là pour le coup La plupart de mes katas Maintenant c'est pour du 7 étoiles J'ai commencé à arrêter De monter des 6 Parce que voilà Il faut monter des 7 Bref Voilà C'était tout pour cette GA numéro 2 Donc un petit chaos De ma part D'ailleurs je vais regarder Parce que là pour l'instant Elle est encore en cours Cette GA Où est-ce qu'on en est ? On est à 26 chaos C'est pas terrible On a fait 128 fights Par contre en face Ils ont fait 138 fights Et ils sont à 50 chaos Donc on a une sacrée avance Par contre il faut quand même Comptabiliser le fait que Là c'est de ma faute J'ai oublié de poser ma def Enfin j'ai oublié de poser ma def C'est pas que j'ai oublié de poser ma def Ma def elle était posée Le problème c'est qu'en fait Il y a plusieurs maps Alors ça franchement Ça c'est de ma faute J'ai pas été attentif J'étais pas du tout au courant Qu'il y avait plusieurs maps Je comprends pas c'est quoi ce bordel Avec les maps Il faut poser sa def Plusieurs fois Je comprends pas Pourquoi ils ont pas fait Un truc tout simple Genre T'as une map Tu postes ta def Elle est là Pour 12 GA d'affilé Et point barre Pourquoi il y a 50 milliards De trucs différents à faire Alors si ça se trouve Je l'avais posé Mais comme à un moment donné Après la GA numéro 1 On a dû changer J'ai dû changer en fait Mes persos Enfin A la GA numéro 1 J'ai dû changer les persos Parce que En fait On avait fait un Blubi-Boulga C'est à dire que On avait demandé à Chris Enfin le mec avait demandé à Chris De poser Galan et CGR Et Ultline pardon Il a dit Il me dit Putain fait chier Galan et CGR Ca fait deux persos un peu Qui se ressemblent J'ai pas trop envie De mettre les deux Enfin J'aimerais bien garder Au moins un Pour l'attaque Donc Il me dit Bah est-ce que toi Tu peux poser ton Galan en def Je lui dis Bah d'accord Je vais poser mon galan en def Le problème c'est Qu'il y a quelqu'un d'autre Dans la team Je sais pas pourquoi Qui a posé galan aussi Ce qui fait qu'on s'est retrouvé Avec deux galan en def Donc Diversité de merde Diversité à Je crois à 48 Un truc comme ça Donc j'ai dit Bon bah Ecoute Laisse ton galan Ca m'arrangeait un peu Je vais poser ma photon Parce qu'il avait pas pris ma photon Pour la def Et photon c'est quand même Un perso qui potentiellement Est relou en def Donc je me dis Je suis dit J'ai une photon que j'ai Passé en plus R4 à 200 Donc autant la passer en def Alors est-ce que le fait D'avoir retiré ma def D'avoir posé photon D'avoir reposé la def Ca a pas reposé la def Sur toutes les maps Ca l'a posé que sur une Et moi j'ai pas fait attention à ça J'ai posé juste ma def sur une Et ce qui fait qu'en fait Derrière on se retrouve Avec une def en moins Dans notre groupe Donc bon Malheureusement C'est comme ça J'espère que l'avance Qu'on a en termes de KO Nous fera gagner quand même La GA Parce que je pense Que si on la perd C'est à cause de moi Bon Je suis désolé pour la team Bon La plupart des mecs de la team Parce que la plupart sont Anglophones Ils verront pas cette vidéo Mais bon Pour ceux qui sont FR et qui la verront Je suis désolé J'ai complètement Je suis complètement passé à côté De ce truc là En fait Donc voilà Je l'ai posé maintenant Elle est posée Mais bon Forcément la GA en cours Ca compte pas Parce que Ce serait un peu trop simple Tu poses la def Tu changes des persos Pendant l'attaque Ce serait n'importe quoi Genre Bref Voilà GA numéro 2 On se retrouvera Pour la GA numéro 3 En espérant Que ça se passe un peu mieux J'aimerais bien Lâcher un peu moins de KO Alors je fais pas des GA non plus Immonde Mais je lâche un KO A chaque fois Et ça m'emmerde Donc voilà Après la ligne 5 Est pas facile Bref Être un peu plus attentif A mes persos d'attaque Ce sera mieux Bref On se retrouve très bientôt Prenez soin de vous Jouez bien N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez N'hésitez pas à vous abonner Si vous ne l'êtes pas Et on se retrouve Voilà très bientôt Prenez soin de vous Jouez bien Et à la prochaine Bye Bye